J'espère que vous allez bien J'espère que vous allez bien Parce que la situation est tellement compliquée Incertaine, il se passe tellement des choses bizarres Et anormales dans notre pays Mais bon L'espoir, la bonté profonde La persistance de croire à ce combat Pour libéraliser, démocratiser, développer l'Algérie Nous dit le devoir d'être optimiste Et d'être très courtois dans nos présentations Dans nos introductions, dans les émissions que nous vous présentons L'Algérie organise ou la s'apprête aujourd'hui Nous sommes le 18 juillet Aujourd'hui le 18 juillet à minuit C'est la date de clôture du dépôt des dossiers de candidature Aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre pour l'Ochan C'est-à-dire qu'aujourd'hui avant minuit Les candidats, les personnalités qui veulent participer Et concourir pour devenir prison dans la République Doivent déposer aujourd'hui avant minuit Le club des pins Leur dossier au niveau de l'autorité indépendante Des élections L'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections Le dépôt de candidature doit se faire Aujourd'hui avant minuit Il faut aller à club des pins Il y a eu Il y a une permanence de l'ANI C'est là-bas, les candidats doivent présenter leurs dossiers Et ils doivent fournir une déclaration de candidature Et il faut fournir un dossier administratif Avec les fameux parrainages des électeurs ou des élus Pour faire valider leurs dossiers Tout se passera au palais des nations de club des pins Personne n'a compris jusqu'à aujourd'hui Les Algériens et les Algériens Depuis l'annonce d'une élection présidentielle anticipée en mars C'est le 20-21 mars 2024 Personne n'a compris pourquoi l'Algérie organise une élection présidentielle anticipée Le 7 septembre alors que le mandat présidentiel d'Al-Majit Teboun Se termine le 19 décembre 2024 Pourquoi une élection présidentielle anticipée ? Personne n'a donné mille et une lectures Mais on n'a pas voulu dire la vérité aux Algériens et aux Algériens Et cette vérité concerne un modèle Que le régime algérien a voulu reproduire On l'est en train de reproduire en Algérie Parce qu'un autre pays déjà au-parle-avent Un autre régime au-parle-avent A fait exactement la même chose C'est-à-dire qu'il a raccourci le monde Il n'a pas raccourci Il a organisé une élection présidentielle anticipée Alors que la fin du mandat présidentiel du président sortant N'était pas au moment de l'organisation Elle n'était pas prévue, l'a annoncée ou l'a programmée Au moment de l'organisation de cette élection présidentielle anticipée Donc normalement, comme vous le savez Comme le dit la loi, comme le dit la constitution Comme le dit la logique Quand on organise une élection présidentielle anticipée C'est qu'on raccourçait le monde à présidentiel L'Algérie ne l'a pas fait Et elle s'est inspirée mot par mot Et vraiment, le modèle qui a servi d'exemple Au régime algérien, c'est le régime égyptien En Égypte, en décembre 2023 Ils ont organisé des élections présidentielles anticipées Entre le 10 et le 12 décembre 2023 Alors que la date initiale des élections présidentielles en Égypte Était prévue en mars 2024 En mars 2024, le deuxième mandat Le mandat présidentiel de Sisi était censé s'épuiser Il était censé s'achever Il avait été réélu en mars 2018 Pour un deuxième mandat Là, il a entamé son troisième mandat Mais les élections étaient prévues en mars 2024 A la surprise générale Le 25 septembre 2023 Les autorités égyptiennes À travers la commission électorale Nous avons l'ANI, l'Autorité Nationale Indépendante des Élections Houma, c'est la commission électorale Ils ont décidé d'annoncer Ou d'anticiper l'organisation des élections présidentielles Pour le 10 et 12 décembre 2023 La période de campagne électorale A partir du 8 novembre 2023 C'est exactement le même scénario En Égypte, il y a eu le même scénario algérien En fait, le régime algérien a copié le régime égyptien À 3-4 mois de la fin du mandat présidentiel de Sisi Le fameux Sisi L'un des dictateurs les plus durs Les plus sévères Certains le considèrent comme une dictature sanguinaire Il y a des caractéristiques d'ailleurs semblables De l'Algérie et de l'Égypte En Égypte, on parle de plusieurs milliers On parle jusqu'à 60 000 prisonniers politiques Plus de libération d'expression Plus de libération de manifestation Une révolution en 2011 qui a été détournée Qui est maintenant aujourd'hui une dictature absolue La presse elle est muselée L'opposition elle est muselée Et j'en passe de la répressence sanglante Des frères musulmans du mouvement islamiste Qui a donné lieu à des milliers de morts Plusieurs centaines de morts selon le décompte officiel Dix milliers de morts selon le décompte présenté par les victimes De cette répressence sanglante Le même scénario A la seule différence que Ce n'est pas L'annonce d'une élection présidentielle Vers le 21 mars L'annonce en Algérie d'une élection présidentielle anticipée C'était le 20-21 mars 2024 C'était Comment on appelle ça C'était la présidence algérienne C'est la présidente de la république Alors qu'en Égypte Ils avaient plus ou moins respecté les formes En Égypte c'est la commission électorale C'est pas Sisi C'est pas Sisi C'était C'est la commission électorale En Égypte C'était la commission électorale En Algérie Il n'y a même pas eu C'est directement C'est bon J'organise une élection présidentielle anticipée Mais Je n'ai pas eu Je n'ai pas eu Je n'ai pas eu Je n'ai pas eu Les Algériens ont été encore plus brutales Plus Comment dirais-je Plus Dans le flagrant délit Dans le flagrant délit Alors qu'Abdel Fattah Sisi Il a respecté un peu les formes C'était pas lui qui a annoncé Le 25 septembre L'organisation d'une élection présidentielle anticipée En Égypte C'était Le juge Ouélid Hassan Hamza Qui est le patron De la commission électorale C'est lui qui a dit Que les électeurs égyptiens Voteront dans le pays Les 10, 11 et 12 décembre Il a fait une intervention A la télé Les résultats définitifs Seront publiés au journal officiel Le 18 décembre 2023 Voilà Les candidats en Égypte Donc ont commencé à se présenter Pour les élections présidentielles Bien avant Alors c'est intéressant cette comparaison Pourquoi ? Parce que le système politique égyptien C'est comme le système politique algérien C'est des systèmes présidentiels absolutifs C'est à dire C'est des systèmes présidentiels très forts C'est à dire En Égypte comme en Algérie Les présidents de la république Les chefs d'état Ont tous les pouvoirs entre leurs mains Le personnage du chef de l'état Accumule tous les pouvoirs Il est chef des armées Il a tous les pouvoirs constitutionnels Il est responsable de la justice Il est plus fort que le parlement Il est aussi plus fort que l'armée Il est l'homme C'est une mode C'est ce qu'on appelle Les politologues Nomment ça Les monarchies républicaines Parce que les régimes présidentiels Dans les pays La majorité des pays développés Ou là qui sont en développement Et qui sont plus ou moins démocratiques C'est des régimes Semi-présidentiels C'est à dire Le président de la république Partage son pouvoir Avec le parlement Avec un pouvoir exécutif Ou un pouvoir législatif C'est le cas ici en France En France c'est un semi-président Semi-présidentiel Le président de la république Ne peut pas décider de tout Sauf s'il a la majorité absolue Le parlement Même le parlement Peut le contredire Peut empêcher des lois Peut renverser le gouvernement Il y a des pouvoirs Qui sont indépendants Mais les régimes présidentiels Fort ou la absolutiste C'est là où les présidents Ont tous les pouvoirs L'Égypte et l'Algérie C'est la même chose D'ailleurs la loi électorale En Égypte Elle est comme l'Algérie Pratiquement Comme l'Algérie C'est une loi très dure Et d'ailleurs Je me demande S'il a le régime algérien Même pour la loi électorale De mars 2021 S'il ne s'était pas inspiré Du régime égyptien Parce qu'en Égypte Le mode de scrutin Il est uninominal Majoritaire à deux tours Comme l'Algérie C'est à dire Qu'on vote pour une personnalité S'il n'y a pas de majorité absolue Pour la personnalité Qui demande Être élu président Premier tour Il y a un deuxième tour Donc il n'y a pas de proportionnel On ne vote pas pour un groupe Mais pour une personne C'est pour ça qu'on appelle ça Scrutin uninominal Et les conditions Pour déposer sa candidature Aux élections présidentielles En Égypte Sont les mêmes en Algérie La seule différence C'est qu'en Égypte On demande 25 000 signatures A travers Il faut 1000 signatures Dans 15 des 27 régions de l'Égypte Les Égyptiens ont des gouvernorats Ils n'ont pas d'Ibillaya Ils ont des gouvernorats Ils ont 27 gouvernorats Il faut avoir 1000 signatures Dans 15 des 27 gouvernorats Au du pays Il faut réunir 25 000 signatures Dans les listes des électeurs C'est-à-dire que les gens Qui peuvent voter en Égypte Qui ont la possibilité de voter Peuvent parrainer Les candidats aux élections présidentielles Et les candidats doivent Réunir 25 000 signatures En Algérie C'est 50 000 A travers 29 Les mêmes restrictions C'est très difficile D'être candidat aux élections présidentielles C'est encore plus difficile Le régime Sisi A décider de convoquer des élections présidentielles Parce que l'Égypte Parce que l'Égypte à ce moment-là Vivait une crise économique importante Il faut savoir que depuis 2023 jusqu'à 2024 La dette extérieure égyptienne A dépassé les 164 milliards de dollars Et l'inflation Elle a explosé en Égypte Ça a été une crise économique incroyable En Égypte par exemple L'inflation elle avait fait Elle avait dépassé les 23% Bien 2022 et 2023 Et vers la fin de l'année 2023 Surtout à partir de septembre 2023 L'inflation a dépassé À la barre des 40% 38 à 40% La vie est devenue très chère en Égypte L'inflation Et le pays a eu de grandes difficultés économiques Parce qu'il a mal géré L'impact de la Covid-19 Sur le tourisme etc Et surtout que le régime Sisi Il a dépensé beaucoup d'argent C'était un président très ambitieux La différence entre le Sisi et le Baud C'est que le Sisi voulait beaucoup construire Il a lancé des milliards de dollars Pour construire une nouvelle capitale Administratif au cœur Il a construit Il a fait le canal de Suez Il s'est lancé Dans des méga projets Dans des méga projets Rien que sa nouvelle capitale C'est 60 milliards d'euros Pratiquement Habidil qui met un nouveau Dubaï en Égypte Ou traite dans des grands méga projets Où il a donné tous les projets à l'armée Et comme l'Égypte n'avait pas de recettes Elle gagnait moins d'argent avec le tourisme Et surtout le canal de Suez Depuis les violences Le conflit qui a éclaté en octobre 2023 Avec le Hamas Et la Palestine Et l'Israël Et les Houthis Qui commençaient à torpiller Et à pirater Et à attaquer les navires Qui passaient par la mer rouge Pour reprunter le canal de Suez Les recettes financières de l'Égypte Ont beaucoup baissé Du coup la dette a explosé Quand les recettes de l'État baissent L'État égyptien ne pouvait plus Subventionner beaucoup de produits De première nécessité Il ne pouvait pas financer ses importations Et du coup le coût de la vie a explosé Ils ont eu une inflation à 40% La rue égyptienne a commencé à bouillonner Et des appels à des manifestations Ont circulé On dit même qu'il y a eu des manifestations Qui ont été organisées Mais quand la presse égyptienne Elle est extrêmement surveillée Il n'y a pas eu beaucoup de compte rendu Mais il n'y a pas quelques opposants égyptiens Sur les réseaux sociaux Et internet a été souvent coupé Dans les provinces égyptiennes Où il y a eu des manifestations Et des colères Et des mouvements de colère populaires Il faut savoir que l'Égypte C'est une population De plus de 106 millions d'habitants Maintenant on parle de 111 millions d'habitants Et l'impact du changement climatique L'impact de la Covid-19 L'impact de la guerre en Ukraine A déstabilisé l'Égypte Sisi avait peur à l'époque Kishapel il a eu des problèmes économiques Et des problèmes sociaux Et que la population commençait à être en colère Il ne voulait pas attendre La fin de son mandat présidentiel Pour faire les élections en mars 2024 Donc il a pris de panique Comme il a vu que le pays Pourrait être menacé par une révolution populaire On n'a pas des manifestations populaires Ou par des émeutes Il a préféré prendre ses précautions Et donc il a accéléré L'organisation de l'élection présidentielle D'Eroha en décembre 2023 Avec une compagnie électorale Qui a commencé en novembre 2023 Pour assurer sa réélection Parce que s'il avait attendu jusqu'à mars 2024 Avec un mouvement de manifestation populaire De colère populaire Il aurait pu être éjecté du pouvoir Et les gens au sein de l'armée Auraient pu se retourner contre lui Mais s'il avait S'il accélère sa réélection Et s'il garde tous les pouvoirs constitutionnels Entre ses mains Il aurait eu un atout Il aurait eu donc des arguments Pour dire à ses adversaires Je suis encore président J'ai été élu Vous ne pouvez pas m'enlever Il y a des problèmes dans le pays On va essayer de trouver des solutions Mais je reste président C'est ce qu'elle a fait Sissi C'est exactement ce que Le régime algérien a fait aussi Le régime tiboune a fait la même chose Qui chef l'expérience Sissi Le régime algérien Ça l'a conforté dans cette idée là L'Algérie traverse des difficultés économiques Malgré qu'on a le pétrole Qu'on a le gaz On a une inflation à deux chiffres Elle n'est pas à 40% comme en Egypte Mais elle était au delà de 10% Entre 7 et 10% Depuis 2021 Jusqu'à 2024 On en a 10 Et l'inflation des produits alimentaires Elle était à plus que 10% Elle était entre 14 et 15% Certains légumes et les fruits Ils ont subi des prix Des poussées inflationnistes À plus de 25% Les viandes etc C'est des augmentations De 25 à 30% Notamment entre 2022 et 2023 Et la situation économique en Algérie L'augmentation du chômage La paralysie de l'économie La répression politique La perte du pouvoir d'achat Le salaire des Algériens Et des Algériens Qui était très faible Parce que les augmentations de salaire N'ont touché que les fonctionnaires Je rappelle que les fonctionnaires Sont 3 millions 200 000 Alors que les salariés algériens Sont presque 12 millions 11 millions et quelques Donc l'appauvrissement de la population A créer un sentiment de désespoir Et de colère De colère L'inflation Le chômage La crise économique La paralysie économique Et la perte du pouvoir d'achat Ce sont les 4 éléments Qui peuvent créer Ou alimenter Une grosse colère populaire Et la colère populaire Peut générer des manifestations Des émeutes Et des opérations De déstabilisation Du régime en place Qui veut Le régime Il a eu peur Il a dit Je ne vais pas attendre La prochaine rentrée sociale Qui risque d'être compliquée Puisque L'inflation Elle est toujours Entre 6 et 7% Pour la 4ème année successif Elle a baissé un petit peu Mais les prix N'ont pas baissé C'est le rythme D'augmentation des prix Elle a baissé Mais elle n'a pas été ramenée À moins de 3% Comme c'était prévu Par le régime Le chômage augmente toujours Les projets sont toujours En train de patiner Et on le voit bien L'Algérie La nouvelle Algérie Post-Hirac N'a vécu Qu'avec les projets De l'ère de Bouteflika Il n'y a pas eu de projet Il n'y a pas eu De relance économique Donc il y a un sentiment De déception Et de désespoir La preuve Le nombre impressionnant Des haragas algériens Qui essaient de rallier l'Espagne Donc Pour se prémunir Contre une rentrée sociale Très difficile Pour se prémunir Contre un futur mouvement De colère populaire Pour se prémunir Contre des contestations Populaires Qui peuvent ébranler Et faire tout Et ébranler Et ébranler Et perturber le régime Et bien Ils ont décidé D'organiser Des élections présidentielles Anticipées Exactement comme L'Egypte de Sisi Le même scénario Les mêmes pratiques Les mêmes objectifs C'est pour ça Que les dictatures S'inspirent entre elles Ou se donnent Des idées entre elles Sauf que malheureusement Est-ce que le bon modèle De l'Algérie C'est l'Egypte de Sisi Pas du tout Moi je ne partage pas Sisi a eu des ambitions Pharaoniques Il n'a pas pu les satisfaire Parce qu'il n'a pas été Il a été aveuglé Par ses certitudes Il n'a pas écouté Ses opposants Il n'a pas écouté Les experts Il n'a même pas écouté Les membres de son entourage Il a cru qu'il pouvait Révolutionner l'Egypte Là tout seul L'Egypte maintenant Elle est endettée Dans une guerre Quelle est économique Ce n'est pas du tout Un bon exemple pour nous Les pays émergents Les pays qui se développent La majorité d'entre eux Ce sont des pays Qui se démocratisent Qui se libéralisent Ils ne sont pas Des démocraties parfaites Ce ne sont pas des pays Aussi démocratiques Que les pays occidentaux Mais ce sont des pays On peut plus ou moins respirer Où la dictature est moins féroce Où la répression Est beaucoup moins brutale C'est pour cette raison Que s'inspirer de l'Egypte de Sissi Est pour moi une erreur Qui pourrait nous coûter Très cher pour l'avenir